Cheikh Ahmed Nau, il a été mis sur les cadres de l'Authèmée, qui a été le premier ministre Ousmane Sonko, et qui a été le premier ministre. Il a été mis sur les cadres de l'Authèmée, dans un maison d'Ousmane Sonko. C'est un autre節目 qui a été mis sur les prouveurs-verses, qui a été mis sur le juge. Il a été mis sur les cadres de l'Authèmée, et il a été mis sur les gisquis, et qui a été mis sur l'Authèmée, Cheikh Ahmed Fidjanda, qui a été très évoquée par le premier ministre de l'Ousmane Sonko. Mais quand on est dans la salle, on va se démentirer ce qu'il a donné le cadeau. Ce qui a été fait jusqu'à présent, est-ce qu'il n'y a pas eu le cadeau de l'Égypte ? Je ne sais pas si on a été libéré pour aller dans votre maison. Je suis le juge de la souveraineté de la réquisition de l'Égypte. Je suis le procureur de l'Égypte 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 de l'Égypte. C'est ce qu'on referait à la salle de l'Égypte de l'Égypte, qui a été arsenal de salles de l'Égypte. Je suis le panel de travail sur la salle de l'Égypte de l'Égypte, et je ne suis pas séparée sur l'Égypte de l'Égypte. Il est 10h vingt minutes et je ne suis pas du tout à fait. Je suis aussi un juge et qui appelleraient les choses qui sont libérées, ou sont qui sont libérées. Je suis aussi un procureur. Ils ont dit qu'ils vont faire ce que tu veux faire pour le faire. Ou vous pouvez le condamner avec le juge Cheikh Ahmed Tidjian Daou. Alors Albulak ? Imam Cheikh Ahmed Tidjian Daou. Alors, Agoura, qu'est-ce qu'on peut attendre à ce que tu as vu aujourd'hui ? Si tu es un peu en arrière, que tu t'es passée. C'est ce que tu as vu. Ils étaient les jubilés, bien avant ce que tu as vu le verdict. Parce qu'ils ont été jubilés, ils étaient tous les piquines. J'ai dit Faraldi Bam Toad à chaque fois. Ils étaient tous les piquines, ils étaient tous les piquines, ils étaient tous les piquines, alors que ce que tu as vu l'audience, ils étaient les piquines qui continuaient en place, au final du tribunal de Dakar. Ils étaient les plus vigilants, ils étaient les plus importants aux manipulations, les plus importants aux informations, ils étaient les plus intéressants. Il n'y a pas d'aujourd'hui. Ils n'étaient pas à dire. Alors, les gens qui étaient ici, ils étaient d'accord pour savoir qu'ils étaient en train de résoudre. Pour leur savoir, ils étaient aussi responsables au public. C'est un ministre conseiller par le président Macky Sallu qui était au cadre des militants ou des activistes républicains. Ce qu'on a fait c'est qu'ils étaient libérés et libérés et libres. C'est-à-dire qu'il faut savoir ce qu'ils ont fait. On attend de la chance de savoir exactement où l'on a fait son avocat, Maître Ayla Diouf, C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit dans le procès et on a découvert la précision par rapport à ce qu'on a dit Aujourd'hui, ce qu'on a dit, c'est la délibération Par exemple, quand on se dit la vérité, on a vu qu'on a passé le procès, c'est passé, on a donné le temps et la majorité de ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit ou qu'on a fait du coup, on a la même дети pour que c'est qu'il a été dans la vie Il y a des plus blessures, je pense que au jour je pense que c'est que son piration est plus tombante pour leurs enfants D'ailleurs, ils ont parlé de sa vie Oui, il y a des fesses mais c'est le plus bon dans les fesses, c'est la salle Il y a des autres gens qui s'appellent Le jour de cette vie, il y a des gens qui s'appellent Le jour de cette vie il y a des spéciales pour les autres C'est son sort, parce qu'il y a trop de micro. Il y a trop de micro. Il y a beaucoup de gens qui sont là ou qui sont là. Nous sommes tous militants qui ont commencé à voir. Ils ont fait le parti à paix. Ils ont répondu à Paule. Ils ont fait la délibération. C'est une personne qui s'appelle Bada Khate et qui s'appelle Imam Seher Tidjandao. Au nom de la famille Tam, il y a eu l'imam Seher Tidjandao. Il y a eu des noms de cas. 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 Il y a eu des noms de cas qui s'appelle. Le premier ministre, le premier ministre Ousmane Tonko, le président du parti pincef. Il y a eu des noms de cas. Il s'est soudain. Il m'a dit que je disais que je me disais que je ne sais pas si j'étais à l'arrière. Il a des questions que j'ai parlé sur l'alerte. Nous nous pensions sur le M. Eladou, le Mme Moïs, son avocat, le cadre, tout le monde, etc. Auquel j'ai lu, c'est que dans la publication de ce que j'ai fait, il fassait partie d'une question. Elles sont diffusées pour les relates C'est ce qu'on a fait pour les délibérations. Quand on passe sur Facebook, on s'est dit qu'il s'est passé avec Salam. Il s'est passé avec l'Imam Sertidandaou et tout ça. Mais il s'est passé sur le mouvement des activistes républicains. C'est ce qu'on a fait pour l'appeler. C'est-à-dire qu'on a fait un texte sur le texte de Mille. C'est ce qu'on a fait pour lui. Parce qu'il s'est dit qu'il s'appelait à Badia Khate. Et qu'il s'est dit qu'il s'est passé à Badia Khate. C'est ce qu'il s'est passé. Donc, on s'est passé à la publication. Je l'ai fait. C'est ce qu'on a fait. Je l'ai fait. Exactement. Comme nous l'avons... Est-ce qu'on va diviser en deux comme temps primaire ? Alors, comme nous l'avons maintenant. Il y a une information sur Pajou. Il a communiqué des activistes républicains. Le mouvement des activistes républicains s'est réuni afin d'évaluer la situation de notre continuateur Badia Khate. Détenu illégalement, voire kidnappé depuis le lundi 20 mai après un examen approfondi. Après un examen approfondi, nous avons constaté que les charges retenues contre lui sont nulles et sans fondement juridique. Cependant, en attendant le délibéré, le procureur tente de trouver d'autres dossiers pour maintenir des charges contre lui car les accusations initiales ne permettent pas de poursuivre judiciairement après avoir fourni toutes les preuves nécessaires. Cette situation s'inscrit dans une stratégie plus large du régime actuel visant à museler l'opposition et à faire taire les activistes. Le régime cherche à imposer une dictature de la pensée unique que ce que nous saurions tolérer. Nous saluons la position courageuse de nos frères et soeurs activistes depuis le début apporte leur soutien indéfectible à Badia Khate par ailleurs. Nous déplorons le silence de la paire et de la coalition Benovo Koyakar qui ont pourtant été défendues par Badia Khate et par d'autres activistes lors de moments difficiles. Nous appelons tous les activistes tant au pays que la diaspora a resté soudée et déterminée face à cette tentative de nous réduire au silence. La solidarité et la résistance sont nos armes face à l'injustice et à la répression. Ce lundi sera le jour de la délibérée et nous appelons à une forte mobilisation pour montrer notre solidarité et notre détermination à faire face à l'oppresseur. Face à cette injustice et agissement dont subissent l'activiste et opposants redoutés, le mouvement des activistes républicains tiendra également une conférence de presse à laquelle nous invitons cordialement la presse nationale et internationale. Cet événement sera l'occasion de montrer à l'opinion nationale et internationale la volonté manifeste du régime actuel de réduire en silence l'opposition. Ce sont des détenus politiques que nous disons non à l'injustice. Ensemble nous défendrons nos droits et nos libertés, le mouvement des activistes républicains. C'est ce qui est le cadre de l'activiste communique, des activistes républicains. Il a dit qu'elle sache pourined en contact avec lui et le coordinateur de Thayjie est tombé. Il a dit qu'elle sache que le ministère était à l'appel au lundi 20 mai. Il a dit qu'il a étéculée aux arrestations après kidnapping. Le procureur Thayjie m'a tenté pour se faire en charge pour la condition. qui ne sont pas seulement des choses condamner les gens à dire qu'ils aient le droit de la justice. Alors, ils sont dans les cadres de l'Eyeux et les procureurs qui ont des charges pour le faire pour les faire partie de la justice, qui a été le droit de la justice. Parce que la justice de l'Eyeux, les preuves sont les dégâts de la justice. Dans les cadres de l'Eyeux, ils ont dit que ce qui est vrai, le régime est en place, ils veulent faire quelqu'un qui est en place et qu'il y ait l'opposition. Ce sont des activistes, mais ils veulent faire quelqu'un qui est en place pour les opposer à ce qu'ils ont fait. Ils ont fait la dictature que le régime est en place. Ce n'est pas une pensée unique. Ils ont fait l'apprentissage de l'APR, avec la coalition d'un bloc à l'arrestation et quand ils ont fait le nombre de bâtiments, les gens se font bien avec eux, en plus le veille des Africains, alors qu'ils se font bien avec eux. Ils se font bien en place à l'arrestation et à ce que la coalition vous a voté, les gens doivent faire ça pour être un bâtiment. Ils ont fait un activistes ici dans le Sénégal qui sont d'ailleurs sains pour aider les gens à vous parvenir. Mais aussi, ils ont fait très cher à ce qu'on a besoin l'eau l'idée opposition mais alors on n'a pas gagné ramadine la catégie annaïda des rares délibérations ou j'ai vu on a fini d'aller voter après mobilisation vous à m solo pour rec nous d'a dit d'arriver à jamar l'offre n'est pas dit à d'un eau pour d'ailleurs l'endroit qui n'a plus qu'une coquille ligne amni à momoy le mouvement des activistes républicains alors n'y ont aussi à japonie liam ni à n'est cool d'arriver un peu injustices et bouddha djel à d'un connexion ni aux députés pour rec nous venu mobiliser ou t'as un timbre n'est aussi et d'un site au total appu conférence de presse bohami ni si vous le dit après national d'acadresse international pour reconnoir l'ingue ramener à momoyer bego beaucoup pour régime en place de manama nos pilotes l'ingrame n'a qu'une opposition b à kiri bajad et à que imam jean me tue yandao niar nion y en a qui n'y a pas Ce sont des détenus politiques qui ont fait beaucoup d'injustice. Alors, c'est ce qui communique le mouvement des activistes républicains qui nous a dit pour que vous n'avez pas d'accord avec l'imam Cheikh Ahmed.